Alors aujourd'hui nous avons eu la nouvelle sortie anti ferroviaire du gouvernement et c'est le président de la république qui s'est prêté à l'exercice puisqu'en marge du salon de l'agriculture il a été interpellé par un cheminot sur la future réforme et son contenu et encore une fois il a asséné deux contre vérité une concernant notre retraite et une concernant notre régime de travail le premier élément c'est la retraite où Emmanuel Macron a affirmé qu'aujourd'hui dans le monde actuel on ne peut pas considérer que d'un côté il y a des agriculteurs qui pour la plupart ne vivent pas de leur travail décemment et non pas de retraite ce qui effectivement n'est pas normal et de l'autre côté des cheminots qui ont un statut à ses yeux obsolète avec la retraite actuelle je crois que ce qu'il faut rappeler et qu'on dit trop peu souvent c'est le taux de cotisation qu'ont les cheminots concernant la retraite il est l'un des plus élevés si ce n'est le plus élevé du marché du travail et je pense que si on veut pas que le débat soit biaisé il faut rappeler cet élément avec force la deuxième contre vérité elle concerne notre régime de travail puisqu'Emmanuel Macron évoque les jours fériés que n'auraient pas les agriculteurs sous-entendant que les cheminots en auraient mais je tiens à rappeler au président que la SNCF est ouverte et que les cheminots donc travaillent 365 jours par an 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 c'est l'essence même de notre métier que de permettre à tous les usagers de se déplacer quel que soit le jour j'ai envie de dire et l'heure et les cheminots sont très attachés à cette notion puisque c'est là qu'on mesure la qualité de service que nous rendons aux usagers c'est un service public ferroviaire et nous défendons le droit j'ai envie de dire de travailler y compris les jours fériés nous signons un contrat et nous sommes respectueux de cela enfin je crois qu'en opposant les uns et les autres ici les salariés de la SNCF et les agriculteurs Emmanuel Macron ne masque pas la réalité et les gens ne sont pas dupes sa politique est au service exclusif des ultra riches et si le président de la république semble si attaché à la condition des agriculteurs je l'invite à revoir entièrement sa politique agricole à sortir du productivisme et à revenir à un autre mode agricole et je crois que concernant les retraites une proposition de loi a été votée lors du dernier quinquennat à la majorité à l'initiative des députés communistes concernant la revalorisation des pensions des retraites agricoles elle vient d'être adoptée en commission des affaires sociales du Sénat et sera soumise au vote le 7 mars prochain si elle est votée elle pourra être appliquée très rapidement pour répondre à la problématique urgente des retraites agricoles et enfin comment parler des agriculteurs sans évoquer la question du juste prix rémunérateur ou de l'encadrement des marges des grandes distributions tous ces éléments doivent être mis bout à bout plutôt que de renvoyer les cheminots face aux agriculteurs et de stigmatiser les uns et les autres mais que le président soit conscient d'une chose les cheminots ne vont pas se tromper d'objectif notre objectif c'est de mettre en échec le rapport Spinetta, de mettre en échec la case du service public ferrovia de mettre toutes nos forces dans la bataille pour que les faux soyeurs du rail soient mis hors d'état de nuire